... Mais il faut préciser qu'il n'y a pas eu de rupture dans le cadre du dialogue. Depuis 2013, le président de la République a d'abord commencé par l'érection d'un ministère qui s'en occupe, qui s'occupe du dialogue social, après il y a eu la création du Haut Conseil du dialogue social, des élections de représentativité, etc. Et nous également, après notre installation, trois mois après, quand nous avons fait l'état des lieux, au niveau du ministère de l'éducation nationale, nous avons établi, défini cinq priorités. Mais la première priorité, la première des priorités, c'est comment faire pour apaiser le dialogue social. Et nous n'allons pas dévier, en tout cas ça a porté ses fruits jusque-là. Nous tenons à cette priorité, parce que de celle-là dépend tout le reste. C'est en ce sens qu'il faut saluer, en tout cas, notre président, de ce qui se passe aujourd'hui à Hambourg, dire qu'avant même cette rencontre, il y a eu à Thiesse aussi, pendant trois jours, un séminaire sur des ateliers thématiques. Donc ça veut dire que nous sommes en train de préparer miticuleusement cette rentrée. La préparer parce qu'elle est particulière, en ce sens que nous venons de la pandémie. Nous venons d'une année extrêmement difficile pour l'école sénégalaise. Mais nous avons eu des résultats extrêmement importants grâce à la mobilisation de tous les acteurs. Mais cette année également, nous allons ouvrir, d'abord pour le personnel enseignant et administratif, le 5, et puis pour les élèves, le 12. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas seulement que les élèves en classe d'examen. C'est pratiquement 3 millions d'élèves qui vont venir dans le secteur privé et public. Alors, c'est ce qui fait que c'est une année particulière qui exige de notre part une attention particulière. Avec une autre proposition, c'est qu'il y a un certain nombre de valeurs aujourd'hui, nous nous attendons. Et également, nous nous disposons de l'éducation d'accepter et partager. Donc c'est tout le sens qu'il faut donner à toutes ces rencontres. Félicité aussi, comme nous sommes ici dans ce dialogue social, je ne le dirai jamais assez, les enseignants, les syndicats, la société civile, les parents d'élèves, tous les acteurs qui sont mobilisés pendant cette phase extrêmement difficile pour le système sénégalais. Mais nous avons aussi eu des résultats acceptables, des résultats satisfaisants. Nous avons été salués et cités en exemple au niveau international, que ce soit au niveau de l'UNESCO ou au niveau de l'ONU. Et ça, c'est le fruit d'un travail d'équipe. Et nous maintenons ce cap, je crois en tout cas à ce dialogue. Et c'est la base, en tout cas, de tout ce que je vais faire au niveau du ministère de l'Education nationale. Maintenant, nous verrons, les acteurs sont en train de travailler aujourd'hui. Ils avaient commencé à Kiesse. Et dans une semaine encore, nous allons revenir ici à Mbourg, spécialement le lundi prochain, pour encore notre séminaire de rentrée, encore avec l'ensemble des acteurs. Vraiment, c'est tout le sens qu'il faut donner à cette rencontre. Encore une fois, féliciter le Haut Conseil, surtout la Présidente, qui a eu cette belle idée de maintenir en tout cas dans son agenda cette date, cette étape de Mbourg, et cette année, la particularité que nous l'avons fait ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada